Bonjour à tous, bonjour à toutes Alors aujourd'hui je vais pas déconner, je vais parler sérieusement un peu tout simplement bon je recherche pas des thèmes de vues, faut dire les choses il y en a qui parle de nombre de vues, de nombre de pas faire trop de vidéos mais je m'en occupe pas tout simplement maintenant, actuellement je fais ça m'arrive de mettre 4 vidéos dans une journée le lendemain je n'en fais plus du tout après j'en fais soit 2 ou 4 le lendemain etc, donc comme ça bon bref voilà, je vous explique en gros ce que je voudrais parce que je vais pas m'occuper de ces propos de ces trucs je vais discuter à propos de ce que je vous ai déconné tout à l'heure voilà les cd que j'ai ici c'est des cd que je vais utiliser pour travailler pour faire du boulot avec tout simplement faire pour la clientèle donc ça veut dire à chaque fois que je fais une animation que je prépare à une soirée et bien tout simplement je les utilise pour donner comme cadeau alors ça peut être 2 cd ça peut être 3 cd ou 4 cd en cadeau bien sûr qui est dans mon contrat et plus bien sûr et une carte mémoire là c'est celle ci c'est pas une carte mémoire mais c'est pour vous faire comprendre une carte mémoire de en gros peut-être un petit 16 go ou 32 go ça dépend ce que c'est ou USB ou une usb avec la vidéo qui sera bien sûr fournie avec comme cadeau tout simplement voilà c'est ce que je fais dans mon dans mon programme tout simplement alors que alors moi je mettrai le lien de mon truc mais bon donc voilà tout simplement voilà c'est juste ça mes tarifs bon bien sûr resteront toujours les mêmes j'ai 3 forfaits j'en ai un forfait à 150 euros un autre forfait à 200 euros et un autre forfait à 400 euros alors pourquoi parce que il y a des soirées qu'on demande et qu'on fait qu'on fait de temps en temps il y a des clients qui demandent c'est c'est pas tout le temps mais il y a des soirées que ça termine à 1h du matin ou 12h du matin max c'est comme ça il y en a il n'y a pas si longtemps il y avait c'était au mois de décembre je devais faire une soirée jusqu'à 3h du matin donc j'ai calculé donc je commençais à 22h donc 22h et 22h et 3h du matin ça fait forfait de 4h donc voilà c'était à 400 euros c'est normal donc tout simplement voilà ce que je vous explique en gros c'est les animations quelles qu'elles soient il y en a d'autres qui font des soirées jusqu'au petit matin qui reste on va dire très très abordable tarif qui est tout à fait normal quand je dis abordable dans les 400 euros c'est abordable 350 euros c'est abordable 250 euros c'est abordable aussi ça ça s'appelle les tarifs abordables après bien sûr il y a des tarifs à partir de on va dire 500 600 700 800 900 voilà et encore même quand on fait des forfaits Asprida par exemple un forfait de 2h qui coûte 450 euros 600 euros 700 euros c'est comme ça c'est pas que la prestation c'est aussi le matériel qui est en service le gasoil etc ça les gens bon bref voilà pourquoi je parle de ce truc là parce que tout simplement c'est un petit truc que je me dis parce que c'est vrai que les gens ne comprennent pas même quand on leur explique qu'ils ont du mal à comprendre tout simplement ça c'est une explication voilà c'est pour ça DJ c'est pas forcément un prix alors vous savez quand vous avez des DJ à 200 euros 150 300 on dit que c'est pas des bons DJ c'est ce que tout le monde dit tout le temps et il faut arrêter vos conneries s'il vous plaît parce que il y a des gens qui sont cons et je le sais parce que il y a des cons des jeunes cons qui se disent que payer un DJ à 1000 euros ça veut dire que vous aurez la meilleure qualité non il y a d'autres DJs qui sont à 200 euros ou à 150 euros ils ont une super qualité de matos je ne parle pas de ceux-là qu'ils ont du matériel de gamin excusez-moi je vais être direct un peu il y a des gens que je côtoie que je discute avec et qui sont vraiment dans le milieu et qu'ils ont du matériel comme par exemple du Yamaha du York je parle des personnes comme ça ils ont un tarif vraiment il y en a même d'autres qui travaillent avec du Denon en platine CD qui travaillent avec du Pioneer moi j'en travaille avec du Pioneer du premier prix Pioneer d'accord et j'aurais peut-être un autre petit jouet mais pas dans les médias voilà mais j'en aurais un autre tout simplement et une autre platine voilà ça tout ça c'est dans mon programme tout ça c'est normal moi le tarif restera toujours le même officiellement il n'y a pas il n'y a plus de montée il n'y a plus de descente de prix alors pourquoi je vous ai cité trois tarifs tout simple le forfait de 2 heures le forfait de 2 heures à 150 euros le forfait de 3 heures il est à 200 euros voilà il y a 50 euros de plus c'est tôt et le forfait de 4 heures là c'est normal je mets le plein tarif qui est normal c'est le tarif officiel de 400 euros tout simplement le forfait de 400 euros qui est inclus jusqu'à 6 heures du matin 7 heures du matin bon bref et bien sûr si c'est une soirée qui se relonge là forcément le tarif devient double qui est normal parce qu'on va travailler un peu plus longtemps aussi il y a d'autres choses aussi qui est important c'est certains DJ qui travaillent avec 2 DJ qui sont à 700 euros 600 700 800 ils sont 2 DJ donc 2 DJ en fin de compte qui se relient tout simplement parce que c'est leur travail c'est comme ça ils font de la lumière ils font de la prestation musicale etc moi je fais la même chose prestation musicale lumière tout seul et donc le tarif n'est pas toujours le même mais c'est pour vous faire comprendre plein de choses et ce que je vous parle il y en a plein d'autres il y a d'autres DJ à 2000 euros 3000 euros bon là c'est la portefeuille de tout le monde alors c'est pour ça que je parlais des tarifs comme ça parce qu'il y a beaucoup de DJ qui sont à 350 euros qui sont à 300 euros qui sont à 250 etc et qui tournent aussi bien qu'un DJ qui est à 1000 et quelques euros ou 2000 euros voilà tout simplement ça ne veut pas dire que la personne vous savez il y a même des DJ à 70 euros moi je peux vous le dire il y en a qui en a des DJ à 70 euros et ces DJ là leur matériel c'est quoi et bien moi je n'ai pas envie de le citer parce que je le sais j'ai déjà été voir j'ai vu j'ai vu sur un site internet le DJ le moins cher de la région mantoise à 70 euros la soirée 70 euros la soirée d'accord le matériel je l'ai vu je le sais vous devenez un pourcent qui sont gamins voilà et bien ça c'est plus que matériel même si vous avez 400 watts 800 watts il faut arrêter ne dites pas que ça est mieux que ça c'est faux il y a du matériel il faut avoir des enceintes vraiment 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 potables pour l'écoute c'est trop important là moi j'ai du BST et le BST qui est là c'est du BST qui vaut qui vaut la paire 400 balles l'unité et oui 400 balles l'unité parce que c'est du BST et pour votre information pour ceux qui sont chez Ibiza c'est BST qui les fait d'accord sauf vous avez un logo qui s'appelle Ibiza tout simplement voilà donc tout simple et donc vous avez un logo Ibiza mais ce n'est pas la même c'est pas c'est soudé de chez Ibiza ça veut dire que c'est constructeur Ibiza mais qui travaille pour qui est de la même compagnie parce que les enceintes que j'ai ici elles existent chez Ibiza aussi bon bref ça c'est je les ai eu cette paire là je les ai eu pour 200 euros d'accord je les ai eu pour 200 euros parce que c'est quelqu'un que je connais qui me les a vendus après j'ai d'autres paires d'enceintes qui sont en bas qui sont au bout de chocel qui sont tout en bas tout chez moi qui coûtent les yeux de la tête l'unité 400 non allez l'unité 749 euros d'accord 749 euros et oui ça coûte très très cher en plus je l'ai fait montrer la vidéo je l'ai posté cette vidéo sur cette enceinte après bien sûr j'ai l'enceinte l'ampli l'amplificateur caisson qui est à 400 euros quoi 399 euros à un caisson de 500 watts rms et de chez Elecance qui fait quand même assez costaud voilà donc il y a ça après bien sûr j'ai d'autres enceintes encore que je vous ai fait montrer aussi en vidéo c'est des enceintes que je ne vais pas les garder ici c'est pas pour ici mais pour ici et bien sûr j'ai les boosts que j'ai j'ai les boosts aussi que j'ai qui sont à 250 watts qui ne voient rien du tout ça vaut quoi 70 balles ça fait longtemps c'est vrai que ça fait longtemps que je les avais je les ai vendus à un copain et un copain me les a radonné donc voilà tout simplement donc voilà voilà bon alors on va revenir sur nos tarifs on va revenir sur les tarifs en gros les tarifs il faut comprendre que le DJ n'est pas forcément un DJ nul voilà parce que moi j'ai remarqué un truc c'est pas qu'on met un CD que pour faire danser les gens parce qu'il y a des gens il y a des clients qui n'aiment pas le scratch il y en a qui n'aiment pas le remix donc et bien il faut comprendre tout ça il y a des moi je suis dans le rayon en réalité je suis dans le rayon DJ mais en même temps je suis animateur en même temps donc en gros donc voilà la création je ne l'ai plus comme avant il faut dire j'ai rendu j'ai rendu quand j'étais jeune on va dire j'ai rendu m'acheter directement une sonne au lieu de m'acheter une banne chez Nifi bon voilà j'avais du réalistique de chez un bon amplificateur de chez Realistique qui valait 4500 francs des choses comme ça j'aurais pu prendre tout ça et ça aurait été peut-être plus potable que maintenant voilà bon bref voilà ce que je voulais dire tout simplement mais question tarif voilà il faut arrêter de critiquer les autres personnes et surtout quand vous n'êtes même pas DJ vous dites quand vous êtes DJ parce que j'avais vraiment votre matériel votre matériel vous êtes dans une chambre d'accord et il y en a d'autres qui sont dans une chambre genre voilà un matériel en train de se promener pour faire des soirées voilà 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 mais je vais parler à cela gentiment que achetez plutôt quelque chose qui est plus potable pour vous qui est plus conseillé si vous faites vraiment des vraies soirées parce qu'un jour vous allez vous faire jeter par les clients vous retrouver comme un nain parce que c'est du boum boum oui mais du boum boum à l'oreille parce qu'il faut comprendre aussi combien vous avez de personnes tout ça il y en a d'autres qui ont ouais j'ai 800 watts rms chaque enceinte et en réalité ils n'ont même pas 800 watts de rms parce que ça ne dit pas 800 watts rms quand on fait des choix des enceintes 800 watts il y en a presque pas je vais vous donner les noms des enceintes on commence par 150 watts après 200 après 250 après 300 350 après 500 parce qu'on passe directement à 500 on s'en a le mot 400 c'est pas 400 après 500 ben il y a des enceintes qui se disent 600 mais bon j'en ai entendu une ou deux comme ça mais bon c'est du pipo c'est des enceintes des boutons de déjus j'en ai vu deux comme ça mais sinon je vais vous dire la vérité on passe directement à 1000 donc voilà et après bon bien sûr il y a d'autres enceintes qui sont encore plus puissantes et cela c'est pas pour le public et oui il y a des enceintes de 2000 watts de 4000 watts etc et après bien sûr on appelle ça on attache on attache on assemble des enceintes on les assemble par exemple pour avoir plus de patates pour faire des concerts là c'est des enceintes de concerts et les enceintes de concerts c'est quoi c'est des enceintes qu'on attache ensemble et c'est plein de câbles je peux vous assurer les câbles qu'il y a il y en a un sur chaque chaque enceinte moi quand j'ai vu des spectacles j'ai vu 6 enceintes 6 enceintes de 500 watts alors 6 enceintes de 500 watts plus 6 enceintes de 500 watts ça fait joli à entendre voilà et donc il faut arrêter on va comprendre que c'est comme ça que ça marche voilà tout simplement voilà bon là c'est ce qu'il faut il y en a d'autres qui utilisent des 1000 watts aussi mais là après il y a une façon de poser les enceintes parce que c'est important il y a des enceintes courbées on appelle ça des enceintes courbées c'est pour mettre comme ça parce qu'il faut faut que l'enceinte que certains sont va sur le sol il faut dire la vérité il ne faut pas les mettre en hauteur vous voyez ce que je veux dire alors des enceintes courbées c'est des enceintes courbées en réalité c'est pas vraiment courbées vous verrez il y en a des enceintes comme ça vous verrez c'est des enceintes qui vaut une seule 2500 balles jusqu'à 3500 balles 5500 balles 600 6000 balles 700 000 balles 800 000 balles etc etc ça c'est plus voilà c'est plus du prix voilà bon allez je vous adore voilà c'était petit voilà pour une petite information de la salut les petits voilà c'est juste pour vous dire ça allez je vous dis à entredire voilà je vous dis